alors comment monter une équipe de qualité c'est de ça il donne les questions aujourd'hui salut les amis et bienvenue dans cette chaîne guerrier mental et warren yasiana sur laquelle on parle de développement personnel d'entrepreneuriat de business alors ici il est clairement caution pour nous de parler des différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour clairement avoir une équipe qui permet d'avoir les résultats en fait alors d'entrée de jeu premièrement comment est-ce qu'on bâti une équipe avec laquelle on a des résultats mais également avec laquelle on puisse arriver à pouvoir créer de l'impact premièrement la première chose qu'il faut savoir c'est que la première façon pour nous de créer une équipe qui puisse faire en sorte qu'on a des résultats c'est d'abord c'est préparer une équipe qui a un bon mindset pourquoi je parle du mindset parce que je réalise une chose c'est que la plupart du temps ce qui tue les entrepreneurs pour travailler ensemble c'est le fait qu'ils n'ont pas le même statement ensemble c'est à dire ce sont des personnes qui travaillent avec des avec en fait des résultats différents qui travaillent avec des des oppositions ce qui fait en sorte que dans le long terme ça peut créer quelque part des difficultés dans leur dans leur union dans le travail en fait mais alors que quand on a le même mindset quand on a la même vision d'aller ensemble vers la même direction ça permet clairement d'aller plus loin et ça permet clairement d'avoir des meilleurs résultats donc clairement tu dois comprendre une chose c'est que tu dois travailler ton équipe sur le mindset parce que c'est en préparant ton mindset en préparant ton équipe que tu pourras permettre également que ton équipe à des meilleurs résultats deuxièmement ici il faut clairement avoir une équipe dans laquelle vous ayez en fait des midi des midi en fait en termes de de collectivité si je m'explique c'est à dire en ayant les midi en termes de collectivité si ça fait en sorte que les gens travaillent davantage sur la façon dont ils peuvent collaborer ensemble la façon dont en fait ils peuvent arriver à pouvoir générer en fait une équipe dynamique ensemble et là aussi ça fait ça fait allusion au fait que beaucoup de personnes clairement arrivent à se positionner parce que simplement ils vont créer un mastermind qui puisse faire en sorte que les gens en fait dans le long terme puisse arriver à clairement avoir des satisfaits des résultats satisfaisants et il y a aussi quelque chose que je veux ajouter c'est que clairement si tu veux arriver à être quelqu'un qui se positionne tu dois comprendre la nécessité pour toi de te mettre en place avec des personnes qui clairement arrive à pouvoir positionner leur leur équipe de façon à ce que lorsque ces personnes là arrivent à avoir des résultats c'est toute l'équipe qui gagne en fait et là clairement c'est comme ça qu'on pourra avoir des résultats satisfaisants et pour finir je veux vraiment par par parler de ça encore c'est que à un moment donné tout le monde peut avoir des petits résultats mais la force du résultat ensemble ira plus loin pourquoi est-ce que je parle de ça j'ai parlé de ça premièrement dans une vidéo mais je parle encore de ça aujourd'hui parce que je réalise que le travail ensemble c'est le seul travail qui permet d'avoir des résultats satisfaisants à partir du moment là où on va travailler de façon désorganisée on ne pourra pas impacter la communauté et on ne pourra pas clairement arriver à des résultats satisfaisants donc voilà c'est quelques pistes comme ça là que je voulais te donner afin que tu comprennes la nécessité pour toi d'avoir une équipe soudée qui permet que tu puisses avoir des résultats satisfaisants alors sur ce abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi mets nous un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine